Bonjour, vous êtes sur une vidéo qui cible principalement les enseignants du second degré. En effet, je vais aborder ici des thèmes qui sont peut-être un peu confus pour les autres, mais qui parleront à cette cible. Je suis Serge Reynoir, représentant du SNALC, Syndicat National des Lycées et des Collèges. Et donc c'est un syndicat qui est représenté nationalement. Vous trouverez donc des informations dans toutes ces académies, il suffira de nous trouver. Pour nous trouver d'ailleurs, je vous mets dans la description les liens pour nous joindre. Vous verrez, ces vidéos, tout un ensemble de vidéos vont aborder des thèmes relativement spécifiques que nous pouvons commencer tout de suite. Bien, commençons l'étude de l'intra-académique de l'aspect des vœux par quelques idées reçues. Alors, première idée reçue, effectivement, c'est que si je veux un poste, il faut qu'il soit déclaré comme libre. Alors, ce n'est pas du tout le cas, puisque les personnes qui vont muter vont libérer les postes, et donc vous pourrez être nommé dessus. C'est un peu le jeu des chaises musicales. Deuxième idée reçue, c'est souvent des calculs qu'on fait avec Bidule, qui peut demander le poste de machin qui lui-même part à la retraite en fonction de son âge, et donc peut-être le poste va se libérer, mais il n'apparaît pas, donc je peux le demander. Non, alors ça, ça ne marche généralement pas. Non, ça ne marche jamais, en fait. Parce que vous ne savez pas si Bidule ou machin vont faire ce qu'ils ont dit, vous ne savez pas le nombre de points qu'il faudra pour obtenir le poste, vous ne savez pas le nombre de personnes qui vont demander, et puis comme il y a des vœux relativement larges, on peut tomber sur ce poste-là sans le demander. Et enfin, dernière idée reçue, c'est que si, suite à l'intra-académique, on n'obtient pas de poste, on est sans emploi, on reste comme ça, tranquille, ou même mieux, on retourne à l'académie dans laquelle on était. Non, alors ça, ce n'est pas le cas non plus. Non, 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 effectivement, si vous devez avoir un poste, vous êtes stagiaire, par exemple, ou si vous êtes entrant dans l'académie, l'algorithme du rectorat vous trouvera un poste de toutes les façons possibles. Vous êtes ce qu'on appelle soumis à la règle de l'extension, il y a une autre vidéo pour vous expliquer ça, mais toujours est-il que vous aurez un poste et vous ne saurez pas sans rien faire. Donc, il faut bien réfléchir à la façon dont on fait ses voeux. Alors, justement, pour ses voeux, comment allez-vous les faire ? Avant de savoir les sortes de voeux que vous pourrez faire, il faut déjà savoir comment les formuler. Et donc, pour les formuler, vous passerez par une interface informatique qui vous est montrée ici. Donc, il suffira de passer par appli-ac-ex-marseille.fr. Alors, ça, c'est valable pour l'académie d'ex-marseille, bien entendu, celle où je suis, qui est mon exemple, mais vous avez la même chose dans d'autres académies. Et grâce à ça, vous pourrez aller sur la gestion des personnels, et notamment sur e-prof. Donc, à partir de e-prof, vous voyez le cheminement qui se montre à l'écran, à partir de e-prof, vous pourrez aller sur Siam, le système d'aide à la mutation. Et donc, grâce à Siam, vous pourrez avoir accès, voilà, à tout ce qui est mutation intra-académique. Alors, vous le voyez, pour l'instant, les liens ne sont pas actifs, puisqu'au moment où je fais la vidéo, la phase n'est pas encore ouverte, vous voyez, c'est le 13 mars que ça sera disponible. Donc, là-dedans, je peux vous montrer les copies d'écran d'anciennes interfaces, l'année dernière. Vous pourrez consulter votre dossier, et modifier notamment ce qui peut être modifié, notamment sur la situation familiale, si jamais il y a des erreurs, des choses comme ça. Voilà, vous pouvez, évidemment, les faire modifier en passant par votre organisation syndicale, notamment le SNALC. Vous pourrez aussi formuler des vœux. Et vous pourrez, pour Ex-Marseille, formuler 20 vœux que vous classerez par ordre de préférence. Et c'est ça qui est très important, parce que si vous le demandez, c'est que vous êtes prêt à l'accepter. Et il n'est pas question, une fois que les vœux sont faits et que tout est fait, de dire, ah non, mais finalement, ce poste-là ne m'intéresse pas, je ne le prends pas, je reste où je suis. Non, non, demander quelque chose, c'est obligatoirement l'accepter si on l'obtient. Alors après, pour les stagiaires, c'est vrai qu'ils sont un peu obligés de demander, donc on considère qu'ils sont satisfaits, mais on leur a un peu forcé la même. Et toujours est-il que le demander, c'est l'accepter, je reviendrai dessus plusieurs fois. Donc maintenant que vous avez vu l'interface qui vous permettra de saisir vos vœux, vos 20 vœux par ordre de préférence, nous allons voir ensemble les différents types de vœux. Alors pour les sortes de vœux, il faut savoir qu'il y en a deux sortes, les vœux précis et les vœux larges. Les vœux précis correspondent généralement à un établissement et les vœux larges à des zones géographiques. Et vous verrez qu'en fait, le barème qui sera associé à ces vœux ne sera pas le même. Bon, pour tout ce qui est barème, on le verra un peu plus tard dans une autre vidéo. Mais en tout cas, je vais déjà vous présenter la différence entre ces deux types de vœux. Commençons par le plus simple, les vœux précis. Les vœux précis sont ceux qui sont le plus limités géographiquement, mais qui ont aussi le moins de bonifications disponibles. En effet, sur un vœu précis, vous n'aurez pas de bonifications liées à votre situation familiale, comme un rapprochement de conjoint ou lié au fait que vous ayez un enfant ou pas. Donc vœux précis, par exemple, un vœu établissement. Un vœu établissement, vous demandez tel établissement dans telle ville. Par exemple, je veux le collège Jules Verne, au Ponté. Ou je veux le lycée Frédéric Mistral, à Avignon. Donc vous demandez un établissement bien précis. Les deux autres types de vœux que je vous présente, le vœu en CIO, centre d'information et d'orientation, ou le vœu en SIO, ne concernent pas les personnels enseignants. Mais comme ils existent sur le BA, je vous montre que ces vœux existent. Donc pour les enseignants du second degré, ça reste le vœu établissement, qui est un vœu précis non bonifié. Maintenant, on va voir les vœux larges. Bien, maintenant, voyons les vœux larges. Vœux larges, donc ça veut dire qu'ils ont une étendue géographique qui est plus importante que les vœux précis, forcément, puisque c'est un vœu établissement, mais que du coup, des bonifications peuvent s'appliquer. Alors par contre, là-dessus, il faut être précis, parce que ces vœux larges peuvent être de deux sortes. Ils peuvent être typés ou non typés. Ah oui, alors c'est important parce que typé, par exemple, c'est que vous demandez un vœu géographique, c'est-à-dire une commune, par exemple, mais que vous demandez uniquement les collèges, ou les lycées, ou les postes qui ne sont pas en REP+, par exemple. Donc vous faites une précision quant au type de poste que vous acceptez, mais dans ce cadre-là, le vœu large ne sera plus considéré comme un vœu large, mais comme un vœu précis, ce qui signifie qu'il n'y aura plus de bonifications familiales qui s'appliqueront. Alors que si vous prenez un vœu non typé, cela signifie que vous êtes prêt à accepter tout poste sur cette zone géographique, la commune, le groupement de communes, on en parlera juste après, et que du coup, ce vœu va être considéré vraiment comme un vœu large, et toutes les bonifications possibles, notamment familiales, s'appliqueront sur ce vœu. Donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a une étendue géographique plus large et qu'il y a des bonifications, parfois. Donc méfiez-vous, dans la façon dont vous formulez vos vœux, si jamais vous mettez des vœux précis, enfin, des vœux larges typés qui deviennent précis, du coup, vous n'aurez plus les bonifications. Alors, commençons à parler un peu de ces types de vœux larges. Je partirai du principe que vous faites un vœu sur tout poste, pour avoir un vrai vœu large. Donc première sorte de vœu qui existe en vœu large, le vœu commune. Vœu commune, c'est-à-dire que vous demandez une ville, une commune, et quels que soient les établissements qui soient à l'intérieur. C'est-à-dire que si la commune a 10 établissements, vous pouvez être nommé sur n'importe quel, mais par contre, si la commune n'en a qu'un seul, eh bien, vous serez nommé sur celui-là. Ah oui, alors ça peut paraître bizarre, parce que si vous faites un vœu commune tout poste, où il n'y a qu'un seul collège, c'est mieux que si vous faites le vœu ce collège-là. Ma voie, c'est ainsi fait. Les règles sont ainsi faites, mais bon, ça existe. Donc, prenons l'exemple que je prendrai là d'Avignon. Donc, vous voyez que cette carte représente par des points verts l'ensemble des établissements du second degré qui existent. Alors, privé et public, je ne vais pas différencier les deux, même si le privé ne relève pas de ce mouvement. Toujours est-il que, quand vous demandez Avignon tout poste, vous pouvez être nommé sur un de ces points verts. Je vous montre ici en rouge la zone que cela peut couvrir. Alors, vous me direz, c'est assez large, mais au moins, ça permet d'être Avignon, et non pas ailleurs. Parce que, vous allez voir, il y a des zones plus larges, comme par exemple la deuxième, en exemple, le groupement de communes, groupement ordonné de communes. C'est-à-dire que, dans ce vœu, on va examiner les postes dans un certain nombre, mais pour un certain nombre de communes. Alors, je reprends l'exemple d'Avignon, et vous voyez que pour Avignon, vous avez Avignon, Le Ponté, Morière, Sorte, Bédaride. Donc, cela rajoute, et vous voyez que la carte est quand même plus vue de plus loin, avec une échelle beaucoup plus réduite. Donc, effectivement, vous avez là les différents postes qui seront disponibles en vert. Alors, pour bien vous montrer ce que cela signifie, j'ai couvert en orange la zone géographique qui correspond à ce vœu. Ah, vous remarquez déjà, beaucoup de kilomètres, même si le nombre de postes n'a pas augmenté. Parce que, par exemple, à Bédaride, tout en gros, là, vous avez un seul collège. En attendant, vous pouvez y être nommé si vous faites le groupement ordonné de communes. Alors, groupement ordonné de communes, on dit GOC ou GEO, les deux appellations existent. Toujours est-il que, pour vous permettre de comparer, je vous mets ici, en rouge, l'étendue du vœu commune sur Avignon. Alors, vous voyez, déjà, on est monté d'un cran. Troisième vœu qui existe en termes de vœux larges, vous avez le vœu département, DEP. Ce vœu département correspond, évidemment, comme son nom l'indique, à tout un département. Donc, je reprends le même exemple, département du Vaucluse, avec l'enclave des papes, là, c'est rigolote, petite chose amusante, historique, l'enclave des papes. Donc, toujours est-il que vous voyez qu'ici, la zone géographique est beaucoup plus large et on peut être nommé sur quelque chose de très, très vaste. Mais toujours en poste fixe. Parce qu'en fait, il existe encore autre chose en vœu large. Oui, les vœux en zone de remplacement. Alors, pour une zone de remplacement, vous pourrez être nommé sur un vœu à l'année ou vous pourrez être nommé en courte ou moyenne durée d'affectation. Alors, attention, si vous êtes nommé en courte ou moyenne durée d'affectation, vous pourrez être sur votre zone, mais aussi sur la zone qui est juste à côté, la zone limitrophe. Ça, c'est moins rigolo. Surtout, si on regarde la carte de ces zones, vous voyez, c'est relativement grand quand même. Donc, quand vous demandez une ZRE, c'est-à-dire une zone de remplacement, vous saurez, si vous y êtes affecté, nommé à un établissement de rattachement administratif, un RAD qui recevra tous vos papiers, mais vous pourrez travailler n'importe où dans la zone et cela peut changer d'une année sur l'autre. D'ailleurs, cela change d'une année sur l'autre ou même si vous êtes en cours ou moyen terme, cela peut changer d'une semaine sur l'autre, même si c'est de plus en plus rare. Par contre, pour les zones de remplacement, vous pouvez aussi demander une ZRD, toutes zones de remplacement dans le département. Alors, vous voyez que pour le Vaucluse, ça va couvrir deux zones, Sainte-Académie et Vaucluse. Donc, vous pouvez être nommé sur n'importe quel poste sur l'une des deux zones de remplacement. Et enfin, vous avez la ZRA. Alors là, je n'ai pas fait de couleur, c'est toutes les zones de remplacement de l'Académie. Alors, vous me direz, mais c'est le plus vaste. Non, il y a aussi tout poste sur l'Académie, le vœu AK. Alors, pour ceux qui sont en extension, j'y reviendrai, c'est un vœu qui existe automatiquement, puisqu'il faut qu'ils aient un vœu. Donc, vous avez là les vœux du plus précis commune jusqu'au vœu le plus large, ZRA, si on doit le préciser ainsi. Donc, là, ce sont pour les vœux larges pour le mouvement intra-académique. Maintenant, on peut voir aussi ce qui existe au niveau des postes spécifiques. Les postes spécifiques sont des postes qui demandent des compétences particulières pour enseigner à un public qui peut être lui aussi assez restreint. notamment, par exemple, en classe préparatoire ou en classe européenne, classe européenne qui nécessite la maîtrise d'une langue qui va être utilisée dans la classe européenne pour faire ses cours dans cette langue-là. Donc, ces postes nécessitent l'avis d'un IPR ou du chef d'établissement et ces postes seront publiés dans le bulletin académique qui va gérer l'intra-académique de chaque académie, bien évidemment. Donc, à Aix-Marseille, au jour d'aujourd'hui, ils ne sont pas encore publiés. Ensuite, une fois que ces postes seront publiés, il faudra les demander selon une procédure bien particulière et spécifique à chaque académie. Là encore, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre organisation syndicale pour qu'elle vous conseille et vous guide sur cette demande. Ensuite, il faut bien savoir que ces postes spécifiques sont prioritaires par rapport aux autres postes d'intra-académique. Si vous demandez un poste en classe préparatoire et que vous demandez des lycées ou des collèges ailleurs, si vous obtenez votre poste en classe préparatoire, votre mouvement s'arrête là et les autres vœux, même si vous les avez obtenus, seront remis au mouvement et seront annulés de fait. Enfin, il faut bien imaginer qu'en cas d'égalité des dossiers, ça va être encore là le barème qui va agir, c'est-à-dire qu'on regardera le nombre de points des deux candidats pour les départager. Alors vous dites, il est bien sympa lui, mais malgré le fait qu'il a expliqué, je ne sais toujours pas quel vœu je dois faire pour mon cas, moi. Et malheureusement, je dois vous l'avouer, dans cette vidéo, je ne pourrais pas vous renseigner tous et chacun sur vos vœux. Pourquoi ? Parce que chaque cas est particulier et que donc, il y a besoin d'un accompagnement et d'un suivi syndical pour pouvoir vous conseiller au mieux en fonction de vos désidératas et de vos possibilités surtout. C'est ça qu'il faut prendre en compte pour faire les vœux les plus judicieux et avoir les meilleures options possibles. Prenons quelques exemples. Par exemple, quelqu'un qui est en poste fixe. Quelqu'un qui est en poste fixe, lui, s'il n'obtient pas sa mutation, de toute façon, une gare restera sur son poste. Donc, il peut demander, par exemple, des vœux établissement. Même s'il ne les a pas, tant pis, alors que s'il les obtient, tant mieux, il aura exactement ce qu'il désire. Par contre, une personne qui est sans poste. Sans poste, par exemple, un stagiaire, donc elle n'a pas de poste à elle, ou alors une personne qui est entrant dans l'académie. Donc, elle n'a pas de poste à elle. L'administration doit lui trouver un poste. Donc, elle sera soumise à ce qu'on appelle la règle de l'extension. Cette règle de l'extension, pour faire simple, dit qu'une fois que vous avez fait vos 20 vœux, même si vous faites les 20, on rajoute des vœux de plus en plus larges jusqu'à terminer par le vœu académique. Donc, la stratégie ne sera pas la même puisque cette personne aura tout intérêt à essayer d'avoir des vœux les plus larges possibles pour être satisfait avant d'arriver aux vœux académiques. Toujours est-il que, quelles que soient les personnes, une chose importante, c'est que les dates butoirs sont importantes et une fois cette date arrivée, vous ne pourrez plus modifier vos demandes. Donc, pensez bien, et c'est ça qui est très, très, très important, j'en parlais au début de la vidéo, que demander quelque chose, c'est l'accepter in fine. C'est-à-dire que si vous obtenez une mutation qui est dans vos vœux, vous n'avez pas le droit de la refuser a posteriori. Donc, il faut bien réfléchir aux stratégies et comment faire et formuler ses vœux de façon optimale pour ça et c'est d'ailleurs là l'intérêt d'être syndiqué. Alors, pourquoi être syndiqué ? Alors que toutes les règles liées à ce mouvement seront publiées dans un bulletin académique qui reprendra l'ensemble des bonifications, des postes, des rapprochements, des communes, etc., etc. Simplement parce qu'en tant qu'adhérent, vous pourrez bénéficier de conseils qui seront personnalisés par rapport à vos propres demandes, par rapport à vos besoins, vos envies et vos possibilités car c'est ça qu'il faut arriver à mettre en équation. Je rappelle que ce n'est pas vous qui demandez un poste, c'est le poste qui a besoin de quelqu'un. Le tout, c'est de faire en sorte que vous puissiez vous rencontrer dans les meilleures conditions possibles. En effet, ce conseil se base sur une expertise que nos équipes ont dans le suivi de mouvements intra-académiques depuis de nombreuses années et sur le fait que nous connaissons ces textes et que nous conseillez de nombreuses personnes. Car effectivement, nous sommes là pour connaître votre dossier et vous proposer les meilleures options possibles, c'est-à-dire savoir ce que vous demandez, plutôt un groupement de communes, plutôt une commune, si vous voulez être sur telle commune, quelle route peuvent y mener, etc. De même, grâce à ça, vous serez capable de faire les meilleurs choix possibles pour optimiser votre mouvement intra-académique. Alors attention, être syndiqué, ce n'est pas obtenir ce qu'on veut, c'est être sûr d'avoir fait les meilleurs choix grâce à des conseils d'experts. Et enfin, être adhérent syndiqué, c'est être sûr aussi d'être suivi et défendu du début à la fin du mouvement intra-académique. Je rappelle que sur rien que l'académie d'ex-merseille, il y a plusieurs milliers de professeurs qui demandent des mutations et donc vous serez un parmi plusieurs milliers alors que quand vous êtes suivi syndicalement, vous êtes sûr qu'il y a quelqu'un qui est dédié à votre dossier et qui le suit du début à la fin pour vous permettre d'avoir ce que vous pouvez avoir de mieux possible. Donc, j'espère que je vous ai convaincu et je vous dis à bientôt sûrement.